Bonjour à tous et à tous, nous allons voir votre émission de l'année 2 sur un numéro. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle émission de Salihou Diouf, qui est une internationale sénégalais de Taekwondo, qui a beaucoup d'entre eux qui connaissent beaucoup. Dans cette émission, vous découvrez qui est Salihou Diouf. Salihou, comment allez-vous? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous présente Salihou Diouf, international de taekwondo sénégalais. Mais pourquoi est-ce que tu as commencé à être international sénégalais? Comment est-ce que tu as commencé à être international sénégalais? Comment est-ce que tu as pu commencer à être international sénégalais? Quelle est-ce que tu as pu faire? Oui, comme on l'a dit, c'est mon vieux. Peut-être que le début, j'ai commencé taekwondo en 2011. Mais, alhamdulillah, je suis un champion et un expert. Donc, avec mon engagement et ma détermination, c'est ce qui m'a permis. C'est ce qui m'a permis. Donc, malgré que je n'ai pas eu beaucoup d'années, mais, alhamdulillah, je suis un champion de Santia pour le moment. Voilà, en 2011, tu es à Dougouf. En 2011, nous sommes à 2020. Et, si tu es international, Mme Boyol, comment est-ce que tu as pu faire ta carrière? Quand est-ce que tu es international? Quelle est-ce que tu es international? J'ai débuté en 2011, presque deux ans avec l'architecte. J'ai participé au champion du Sénégal. C'était ma première participation. J'ai décroché la médaille d'or, le champion du Sénégal. Après, j'ai convaincu le test national en 2014. En 2014, j'ai eu l'équipe national. J'ai eu l'équipe titulaire. En 2014, j'ai eu l'équipe internationale. Et, cette sélection au champion du Sénégalais. Il n'a pas été d'armée à vous poursuivre vos équipes nationales. D'abord, dans le 2011, j'ai eu l'équipe national. Et, sur leνage est au champion du Sénégalais. J'ai eu l'équipe national. J'ai eu l'équipe national en 2014 et dans l'équipe national. Dans ce moment, j'ai eu l'équipe national. J'ai eu l'équipe mondial et je suis l'équipe national. J'ai eu l'équipe national et je fais l'équipe national. Ce n'est pas de l'équipe national qui a eu l'équipe. C'est ce que je veux dire. Quand tu joues dans la sélection de l'équipe nationale, qu'est-ce que tu fais depuis 2014 ? Tu as une sélection ou une compétition ? Ou tu as des trophées que tu joues dans la sélection de l'équipe nationale en 2014 ? Oui, je sais. Si tu joues dans la sélection de l'équipe nationale, tu rêves de jouer à l'équipe nationale. Donc, il faut que tu t'intégres à l'équipe nationale. Je suis désigné les dents de l'équipe nationale. J'ai eu l'équipe nationale. Ce que j'ai appris à l'équipe nationale, c'est que j'ai appris à l'équipe nationale. Oui, je suis désigné les entraînements. Notre date n'est pas l'équipe nationale. J'ai appris à l'équipe nationale par exemple, je suis désigné tous les 3 jours. Mais, notre amour est à l'équipe nationale. C'est ce qui m'a permis de participer à la compétition et de participer à la compétition. C'est ce qui m'a permis de participer à la compétition. C'est ce qui m'a permis tous les trophées du Sénégal. Qu'est-ce que tu as gagné le Sénégal? Le Sénégal, oui, trois fois. Le Sénégal, j'ai pris trois fois. Et le Sénégal, je l'ai pris sept fois, sept ou huit fois. C'est une catégorie de poids lourds, pile de 87 kilos. Le Sénégal, c'est trois fois. Tu as gagné le Sénégal. Aujourd'hui, quand tu as gagné, tu as gagné le Sénégal. Tu as gagné le Sénégal. Tu as gagné le Sénégal. Tu as gagné l'autorité du Sénégal. Au début, quand j'ai commencé, je n'ai pas gagné l'autorité pour soutenir. Je n'ai pas gagné le Sénégal. Je me suis dit que j'ai gagné le Sénégal. Je me suis dit que j'ai gagné le Sénégal. J'ai gagné le Sénégal. C'était au Mali. J'ai décroché la médaille. Si je suis venu, je me suis dit que je suis venu à compétir avec une médaille. J'ai gagné le Sénégal. Je l'ai présenté à l'autorité du Sénégal. Je l'ai demandé à la maire pour présenter mon objectif et mon procès. J'ai gagné le Sénégal pour présenter mon procès. J'ai gagné le Sénégal pour présenter mon objectif. J'ai gagné le Sénégal pour présenter mon objectif. Et ce que tu veux faire pour faire pour faire des choses, c'est quoi ? Tu sais, si tu veux être jeune, tu as fait ce que tu veux. Tu es à l'autre, tu es à l'autre. Tu es à l'autre et tu es à l'autre. Ce qui est à l'autre, c'est que tu as un travail. Et ça, c'est un problème. C'est ce que nous pratiquons dans le martial. C'est ce que je veux dire. Parce que nous devons faire une salle où nous avons les préparations. Il y a des salles internationales. Mais je suis là pour préparer les compétitions. Donc, il n'a pas de l'amour, de la conscience. Il n'a pas de courage. Mais il n'a pas de soutien. C'est ce qu'on a permis de travailler ici. C'est ce qu'on a permis de travailler ici. Mais il n'a pas d'autre niveau. Donc, il n'a pas de travail. Et puis, tes adversaires, ils travaillent comme ils travaillent. Donc, pour que tu puisses les dépasser, il faut que tu puisses faire une affaire. Peut-être qu'ils n'ont pas le pouvoir. C'est ce qui nous manquons ici. Parce qu'il n'a pas de soutien. Il faut apparaître l'entraînement, la récupération. Et l'hygiène de vie. C'est ce qu'il n'a pas besoin. Donc, il n'a pas beaucoup de choses. Mais, on se débrouille avec tout le monde. C'est ce qu'on a fait. Et tu sais comment tu as vu taekwondo. Comment tu as vu taekwondo? Taekwondo est une discipline. Peut-être qu'on ne l'a pas beaucoup. Mais, si on a fait une discipline, c'est une discipline qui a pris la médaille au Sénégal. C'est une discipline qui a pris la médaille au Sénégal. Ce sont les résultats. Mais, ce qu'on a aimé, c'est qu'on a plus de considérations. Donc, c'est ce qu'on a besoin. Au niveau national, comme au niveau international. Surtout au Sénégal, on a plus de poils louris. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de poils louris. Alors, on a plus de poils louris, parce que si on a eu les 100 pions olimpiques, les 200 pions olimpiques, les 200 pions olimpiques, dans toutes les catégories poils louris. Donc, il y a des 800 pions olimpiques, aussi Niger, avec 800 pions olimpiques. Et les poils louris ont apporté. Donc, au Sénégal, on a besoin d'avoir les poils louris et de trouver les poils louris. On a besoin d'avoir une médaille comme les louris qui l'apportent. C'est ce qu'on a dit à Tchernes, on a fait un cadeau d'Eumoudie. Oui, on a fait un cadeau d'Eumoudie. Depuis le début, on a fait un cadeau d'Eumoudie, en commençant par ma famille. On a fait un cadeau d'Eumoudie. Si j'ai accès à l'Eumoudie, on a fait un cadeau d'Eumoudie. Je remercie aussi mon maître, maître Moumou Di Diop. Je remercie aussi Moumou Diakariep. Je remercie surtout mon grand, qui me fait que j'ai préparé et que j'ai géré. C'est vraiment un grand cadeau d'Eumoudie. Chaque fois, j'ai une compétition, j'ai préparé la saison, donc on a fait un entraînement matin et soir sans problème. Vraiment, je remercie aussi BFTV. Merci. Merci à vous, Dijayef Salou Diouf, du Sénégal international en Taekwondo, 3 fois champion du Sénégal. Actuellement, je suis le capitaine du Djoubel. Nous nous sommes ici sur BFTV. Nous est ici sur BFTV. Nous sommes ici sur BFTV. Nous vous sommes ici sur BFTV. Je vous remercie de la présentation sur la caméra de Papis. Je vous remercie sur Facebook et sur YouTube BFTV Sénégal. Je vous remercie de cette vidéo.